Et salut à tous c'est TitoGoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA. En fait longtemps que j'ai plus mis de vidéo, désolé j'étais parti au TE de Lyon ces derniers jours. In2, eh bien j'ai été bench du siège, ce lundi du coup pas de vidéo mardi, siège du coup petite vidéo RTA sur l'avancement au niveau du rang. Bon je te spoil, on est 42ème actuellement ce qui est insuffisant. Les sessions sont assez compliquées, vous allez le voir dans cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et In2, directement on est parti avec les premiers replays. Alors si je suis bench, c'est parce que j'étais chez Guts. Et du coup je lui ai fait confiance, je lui ai donné mon téléphone en mode vas-y fais mes offenses, c'était le jeudi dernier. Et évidemment il a hint mon compte en faisant des offenses YOLO. Et mes guildies n'ont trouvé d'autre solution que de me bench l'a dit. Donc voilà, si vous n'avez pas de vidéo de CSG cette semaine, c'est à cause de Guts. Maintenant, bon, partons pour les games de RTA. Donc j'avais fait les 30L, là j'en ai que 15 à vous montrer. Et vous allez voir que c'est assez compliqué de monter. Je suis toujours sur du first pick Saga, j'aime beaucoup. Là ça part sur VELAJUEL, ANGE, JUMO, OU. Et moi je prends un contest haut speed. Bon, évidemment il a 10 langues, c'est embêtant. Donc je pars sur un petit T2 avec des bob supports. Il me banne ma Eliana, moi je banne le last pick. Je me dis là il n'a absolument pas les dégâts pour me passer, tu vois. J'ai beaucoup de sustain. Donc il va me cut tout ce que tu veux. Pas de soucis, il me fait un petit stun, un petit reset. Ok, pas de soucis. Moi de toute façon j'ai quand même ma pra pour gagner de la temporisation. Je vais faire le skill 3 directement même si la cleanse devait la juelle. Mon seul objectif ici c'est d'avoir le buzz speed pour pouvoir cycler et récupérer mes CD. Surtout sur le Saga Arc via des trezettes. Puis si skill 2 il me réveille de toute façon avec la 5 mètres. Bon c'est assez unlucky parce que là ce qui se passe c'est qu'il est mon opposé. Il va réussir à me mettre glancing et break death. Du coup je vais prendre trop cher ma pra qui est ma source de dégâts majeur pour l'instant. Et du coup en plus je vais full glace du coup je vais prendre 0 d'ATB. C'est assez unlucky qu'il se passe. Il va full le focus ma pra il a raison. Moi je vais skill 2 pour cycler. Il continue à full focus ma pra. Ouais c'est pas de chance là parce que je prends trop de dégâts grâce à cause de ce break death. Et il le remet je pense avec en plus le... Le véla joelle. Là je vais faire skill 2 avec pra. Peut-être que j'aurai du skill 1, j'aurai tué directement. Du coup je vais me faire reset c'est un peu embêtant. Donc là je suis un petit peu dans la mouise quand même. Mais bon voilà. Je vais juste tuer ici la 5 mètres. Et je me dis une fois qu'la 5 mètres est morte on est pas trop mal. On va perdre la première vie ici de pra. Et moi je vais aller taper le véla joelle. Je vois qu'il est assez tendre. Et là il va crit encore. Et mettre le break death et les m'imposer. Et au final je change d'aggro. Je me dis je vais aller sur plutôt le taillan lang. Alors est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que j'ai eu tort je sais pas trop. Je me disais en fait que là j'allais perdre ma pra très vite. Et que du coup mon seul out c'était de commencer à taper le tian lang. Parce que bah en fait je peux pas taper un meupe feu avec un meupe vent. Donc voilà. Donc je vais tout taper là. Je vais essayer de reset ici. On n'y arrive pas. C'est assez compliqué là quand même. On va pas se mytho. Là mon out c'est de réussir à potentiellement en limite revive la pra au bout d'un moment. Et heureusement que j'ai un bon petit proc ici pour taunt. Et mettre des bons petits dégâts et tuer. Si j'avais pas eu ce proc là je vais pas tuer. Et potentiellement ça va plus être gênant si lui il proc avait la joelle. Et à ce side là bah voilà c'est gagné. Bon je rate ici le reset. Je peux aller revive ici parce qu'il n'y a pas eu de dégâts pour me tuer. Et à ce side là bah c'est gagné. Il va aller continuer à me taper là. Pas de soucis. Du coup on gagne cette game. Donc vraiment on a juste adapté notre draft dernière route 1. Je pense qu'il aurait du ban pra et pas vraiment Eleanor. Mais bon. Allez draft suivante. Persique Vélage Joël. En fait évidemment je regarde un peu ce que mes adversaires jouent. On est à la fin. Donc je fais attention. Je sais que c'est un gars qui joue Anjoumoho et Juliane. Du coup je me dis je vais prendre de Vélage Joël pour le casser un peu son combo. Et moi Vélage Joël rentre très bien dans mes compos également. Je pars sur Vanessa également pour pouvoir tanker le Juliane T1. Et Kinky également voilà. Donc là ici ma draft elle est pas mal. Le seul problème que j'ai. C'est qu'il a un match qui peut gérer mon Kinky. Et qu'il a compris que mon Kinky était assez swishy. C'est assez étonnant. D'habitude c'est pas le cas. Les gens vont plutôt sur Vélage Joël. Quand tu vois un match en général tu vas sur Vélage Joël. Le gars lui l'a compris directement. Il va directement sur mon Kinky. C'est bien vu de sa part honnêtement. C'est étonnant. Mais c'est bien vu de sa part. Et surtout le problème c'est qu'il a prog. Du coup il m'a mis vraiment extrêmement cher. Et là il reprog tu vois. Donc il m'a détruit mon Kinky. C'est pas la vraie vie. En vrai c'est pas la vraie vie mais le focus est vraiment excellent. Et là je suis dans la merde. Là je ne sais pas quand je gagne ça. Je ne peux pas. On va tuer le Sagar. Là regarde ma compo. Elle est vide. Comment est-ce que je fais pour jouer à cette compo ? Il va falloir crit comme la game d'avant avec le Vélage Joël. Il va falloir faire des trucs. Mettre des trucs éléments opposés. Voilà. Crit éléments opposés. Faire des petits procs. Pouvoir donner le tour à Adolp pour pouvoir les tuer justement ce Miles. On a trop de chance. Là on a eu trop de chance. Franchement là il est bon bout. Là franchement elle est sur le Kinky comme ça là directement. Je vous jure personne ne l'aurait fait normalement. C'était très bien vu de sa part. Et du coup ça m'a mis vraiment dans la panade. Et là bah ça salle là honnêtement je ne me dis pas que je gagne. Franchement que j'ai mes procs parce que sinon je me fais saucer. C'est perdu. Surtout si il y avait un proc ici. Là on va évidemment aller focus le Break Death. Voilà. Hop. On met une turnial. Et après on peut aller tuer le Julian parce qu'il est trop bas. Et c'est gagné. Mais on s'assure juste. Voilà. Là on peut tuer. Hop. Et c'est gagné. Allez ensuite. First pick Niki. Je sais que c'est un joueur de Niki. Eleanor. Vanessa. Il me fait tout le temps la même. Et je me suis dit. Tu sais quoi. Bah dis c'est moi cette fois ci. Bon il a évidemment il a le rat aussi. Et il prend en Antares la pick. Je le ban. Je me ban la pick d'après ici. Je me dis que là on n'est pas trop mal. En fait là je me dis. En gros j'ai pris le Léo. Pourquoi ? Parce que ça counter un peu l'aura. Tout le bulletit. Et je me dis. A ce sale là. Il a jamais les dégâts pour me passer. J'ai double sustain. Une capote. Et j'ai des dégâts sous le Break Death. Plus Buff Attack. En fait j'ai tout dans ma compo. J'ai Break Death. J'ai Buff Attack. J'ai un Hunker. Je me dis. Là je ne peux pas perdre. Je mets tout là. Parce que je sais que je vais me faire taunt. Il y a double stun. Debsperre. A l'open. Mais c'est pas grave. Je peux me cleanse. Trop de trucs. Donc ça va. Là il va tenter le stun là dessus. Il me reset. Manicky. Il a raison. Voilà. Je vais me faire stun. Et là le problème que je vais avoir. Je pense. C'est que. Là je me fais stun. Tout ça. Pas de soucis. Mais c'est qu'en fait. Je ne vais pas réussir à proc une seule fois de la partie. Donc en fait là. J'avoue que. C'est un peu un gameplay. Où je suis proc dépendant. Je suis un petit peu proc dépendant. Donc c'est pas spécialement ultra résilient. Je me dis que je vais aller taper là. Parce qu'il y a la possibilité de mettre un break def. Voilà. Si je proc. Si je proc. Si je proc. Est-ce qu'il faisait de proc avec sa loire. Je me dis. Bah je peux tuer. J'ai gagné. Malheureusement pas de proc. Du coup. Bah il récupère sa spell. Et j'avoue que ses mobs font quand même plus de trucs que la mienne. Ouais. Donc au final c'est compliqué. On va pas se faire stun. Là je me dis. Si on a un proc. On peut être bien. Mais on a toujours pas de proc. Absence totale de proc. Lui il reproc une deuxième fois. Et là je ne proc toujours pas. Je me dis. En fait si je suis là. C'est pas mon bon vieux. Et ils ont rien fait. Mais bon. C'est pas grave. Tant pis. D'un suivant. On est contre High Speed Carry. Et je prends un first pick Vanessa. Il part sur Yon Nong Oliver. Evidemment je prends Vanessa first pick. Parce que je sais que c'est un mec qui joue Yon Nong. Et je me dis. Lui il va jouer Vanessa. Voilà. Sinon j'aurais pris sa gare. Vous me connaissez. Et là je vais à la cheveu à ban de la speed draft réussie. Il va pouvoir jouer le T1. Et en fait j'ai pris une compo. Où il peut rien de one shot à l'open. En gros il a pas de set up pour me one shot là. C'est impossible. Le seul moyen qu'il ait de me one shot un truc. C'est potentiellement avec Velazjoel plus Yon Nong. Mais du coup j'ai une Juno en émesis. Et là on a un move assez lucky. C'est qu'on arrive à sleep. Et du coup récupérer les CD. Après voilà. Tu vois comme t'as pu constater. Il n'y a pas du tout les dégâts pour me passer. Bon il peut se clean. Donc au final tout ce que j'ai posé ça va à rien. Juste à récupérer les CD sur la Niki. Mais là tu vois. Il a toujours pas tué une seule fois de mes mobs. La Vanessa qui carry de fou. Et on est en train de reprendre l'ascendant. Parce que la Juno va commencer à jouer. Et c'est à ce moment là. Que la Juno va prendre son intérêt. Donc là il fait pas skill 2 évidemment. Il a raison. Je vais faire skill 2 pour les scènes d'esper. J'en mets un sur Oliver. C'est plutôt cool. On va mettre le breakdash là dessus. Et on va les reset. On a récupéré le CD. Levé la Juel. Tout le monde est taunt. On peut aller taper tranquillement là. On tue les mobs par un. Et c'est gagné. Donc l'idée de la compo. C'est que c'est ce que je dis souvent de faire. Quand vous êtes contre les Yon Nong. En général ils vont essayer de jouer de la Nuke Mono It. Bah il faut juste faire en sorte de tanker le premier tour. Et ceci s'est passé ici. Et du coup on est revenu derrière. On a rebound. Et c'est gagné. Alors draft suivant. First pick Sagar. Et ça part sur Velazioel Chandra. Donc ça c'est ce que vous avez certainement dû croiser énormément ces dernières semaines. Si vous jouez en RTA. Les réponses Chandra. Velazioel. A Sagar. Et bah il y a évidemment des petits cheat codes à côté. Moi je pars sur Nuke Mono It. Je savais que la Castorale est sur Ban. Et une Pra. Même si il y a Ragdoll en mode Prava une Sustain. En fait je vois un Strip plus une Sustain. Et bah mon Faux ici est excellent. Donc je mets tout. Voilà je mets tous les dégâts. Pas de soucis. Voilà. Il va jouer c'est pas un problème. La petite Proc c'est pas grave. Enfin c'est pas grave c'est bien. Je continue à taper. Voilà tranquille. La petite Résistance sur le Sagar est intéressant. Parce que du coup il peut pas vraiment me stun. Et là il rate son Breakdown. Bon bah il aurait réussi. Mais au pire s'il avait un bon Ragdoll il aurait pu me tuer. Mais ça aurait rien changé. J'aurais fait skill 3 ici. Après avoir reset. Et derrière on est pas mal. Je fais skill 3 ici. Pas skill 2. Parce que je me dis que je peux Cleanse derrière. Même si je crame tous mes heals. Et euh... Mais surtout au fait je prends le Buzz Speed. Pour prendre des tours. J'ai le focus de Chandra. Parce que bah celui qui est embêtant. Il fait cycler toute la team. Avec le slow tout ça il est embêtant. Donc je tente tout là dessus. Hop hop hop. Je mets tout là. Je monte c'est les prochains tours. Voilà. Laura qui fait des trucs. Heureusement j'ai une Résistance. Parce que sinon j'allais péter mon crâne. A nouveau les Laura. Ça m'a... J'en peux plus des Laura. Et voilà. Bon du coup on a récupéré notre skill 3. Avec Pra. On a pu heal. Et on a récupéré notre skill 3. Avec Nikki proche à la tour. Évidemment on change d'aggro. Parce que et bien c'est le seul mob qui a pas été endormi. Il a son skill 3. Mais pas de soucis. Donc là il va mettre tout sur mon... Ce maniki il a raison. Il va proc. Voilà il va mettre un HP. Et là ce saddle là je me dis. Ok je vais reset la Laura. Parce qu'elle a son skill. Et là avec ma Nikki je me heal pas. C'est le moment là. Il y a une ouverture pour mettre trop de dégâts. Pour tuer limite 2 mobs. Bon Nikki s'est fait nerf du coup. Bah ça survit. Heureusement que j'ai un proc violent. Du coup je peux aller tuer directement. Allez Nikki. Le nerf Nikki on le ressent. T'as vu là j'aurais tout tué. Malheureusement. Ici c'est pas le cas. Donc on va perdre la Nikki au final. On va tuer la Prat. Et à ce saddle là. À ce saddle là. Normalement on est pas mal. Sauf si. Là. Laura fait des dingueries. Bon le Ragdoll ne veut pas me laisser gagner. Mais c'est pas grave. Voilà on tue là. Hop hop. On peut aller de Dawn. Tranquille on a un petit proc. C'est gagné. Alors. Draft suivante. On est contre Mini Shiny. Bon bah lui par contre il a des draft exodiaque. C'est impossible de le battre. Bah regarde moi ça. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça. Après je fais une mauvaise transi là contre ça. Je banne l'Oliver au final. La Prat est pas bonne. La Prat est pas bonne. Parce que bah je veux juste me faire atomiser. Le planne 2 fois au mob. Il va s'il 3. Sa compo est trop forte. Vraiment je vous jure sa compo est trop forte. En fait là je voulais avoir plusieurs strippers. Mais j'aurais dû prendre les gants en fait. Et bon après voilà. En fait je dis que sa compo est trop forte. Mais c'est parce que ça l'aura face kill 2 s'il 3 à l'opin. Bon derrière je me fais full sun. Mais là si tu vois. Le problème c'est que j'ai pas un proc violent. Et surtout bah j'ai le slow. En fait s'il y avait pas le slow. J'aurais repris mes tours. Et j'aurais pu faire ma truc. T'as vu les dégâts que j'ai pris ou pas. Genre t'as vu le Julien ce qu'il a mis à ma Vanessa. Ma Vanessa elle est full tank. Elle est full tank. Elle a 25 000 HP. Elle a des DCC réduits. Elle a tout pour être full tank. Elle s'est faite one shot. A blanc sans break death. C'est scandaleux Julien. Bon à ce stade là je peux plus gagner. En fait je pense que. Kinky est excellent contre les compos. Pas de Julien. Mais quand il y a Kovarski et Laura. Kinky ne fonctionne pas. Et du coup bah il y a au zero counter cette compo en fait. A part peut-être compter sa speed. Ou qu'il shit suit dans sa draft. Honnêtement en bruiseur tu peux pas gérer ça. C'est impossible. Je vous le mets au défi de trouver une solution. Y'en a pas. Alors draft suivante. On est contre Apsh. Donc à nous de Laura en J.O. De toute façon ça voilà. C'est classique. Vous allez tomber. Fin saison RTA. Dans le top G3. Vous allez tomber que contre des Laura. Y'a que ça. Y'a que des Laura. Et que des Julien. Y'a que ça. C'est donc pas. De toute façon vous avez qu'à regarder les games qu'on a. Pour l'instant. Y'a que ça. Et les seuls mecs qui n'ont pas Laura ou Julien. C'est des gens qui sont Bordor G3 ou G2. Qui veulent save Laura. Cette game là. Bah elle est compliquée. En fait j'essaye de jouer un petit peu différemment. Contre Apsh. Parce que en fait. Je peux pas jouer Ragdoll. Moi j'aime bien jouer Ragdoll contre Laura. Mais lui il a Tianlang. Du coup c'est compliqué. Bon au final il avait. Je pense que j'ai plus qu'il la banne. Je sais pas. Je fais gaffe à la draft. J'ai plus qu'il la banne. Oups. Bref. Bon. Ici. Je me dis qu'on a une draft qui est plutôt pas mal. Le seul problème que j'ai c'est que le Eegang. Mon Eegang est pas si fou que ça. En fait je me t'ai dit avec Eegang. Eegang c'est bien contre Laura. Mais. Et c'est bien Gapsu tu vois. Donc pour procéder son passif tout ça. Mais. Eegang existe. Et Eegang prend trop de tours. Eegang en plus. Ah je lui fais vraiment trop mal. Il fait trop de dégâts. On met un Sun Despair. On va aller focus la Laura. Je pense qu'on a pas le choix. On va aller reset cette Laura. On a raté. Je pense. Sur la Laura. La reset. Mais on va les tuer. Ouais. On a raté. Du coup la Sun Scale 3. Ah merde. Ouais c'est ça qui me met dans la merde en fait. Oh. Je l'avais pas vu. Mais il y avait la Résistance. Du coup il avait son spell. Mais oui. Aïe 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 aïe. Ouais c'est compliqué cette game. Et en vrai tu vois. Malgré ça. Regarde. Ici là il va pas me tuer. Je vais pas proc. Mais je pense qu'il va. Ma mode va survivre. Non là. Je pense que je vais survivre. Attends je sais plus si je survivre. Je pense que je survivre parce que je proc. Ouais voilà. Je vais survivre. Je vais pouvoir Scale 3. Heureusement. Et là en fait je me dis. Les gars. Regardez cette game. A quel moment. Je vais vous spoiler en même temps. A quel moment. Je peux perdre. A quel moment là. A ce stade là. Je vais réussir à perdre cette game. Je vais perdre cette game. Je vous le jure. C'est insensé. Je vais sur le Tendlang parce que. Il est embêtant. Je ne sonne pas malheureusement. Je ne tourne pas. Du coup je prends le gros skill 2. Je fais double stun. Il reprend Coco Violent. Sur le Tendlang fait trop mal. Il est super. Enfin il est plus scruché que les autres mobs. Forcément. J'ai un petit proc. Je mets un HP. Et là. Regardez ce qu'il va se passer. Il reprend Coco. Aïe 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 aïe. Ouais. Et je vais réussir à perdre ça les gars. Je vais réussir à perdre ça. Honnêtement. Je. Je ne me voyais absolument pas perdre cette game. Pour moi c'était impossible de perdre cette game. A ce soit de là. Hop encore. Ouais. Le compte de Haps. C'est à nouveau le genre de compte. Où j'ai du mal à. J'ai du mal à gérer. Parce que. En fait. C'est les comptes de Laura. Les comptes de Laura c'est trop fort. Et il a Tendlang. Donc en gros. Mes meilleurs comptes à Laura. Il est contre avec Tendlang. Et là. Je reste quand même. Je me dis que si je tue ça. Si j'ai un petit proc ou quoi. Pourquoi pas. Tu vois. J'arrive après à full stun. La Shizuka. Je me dis qu'on est pas mal. Genre je peux avoir le Pontos derrière. Hop là. On a Sandrez en plus. Du coup. Il n'est pas capé lui. Ça se voit. Mais non. Il a trop de dégâts. Et du coup. C'est perdu. Alors. Ensuite. On tombe contre Dream Joseph. Masha First Pick. Je passe sur Vanessa et Sagar. Donc classique. Pour moi. Je ne sais pas trop ce qu'il joue. Il provait la joelle et Ange O. C'est un bon combo là. Ce qu'il fait. Mais il se fait punir Papra. Il prend double Venge. Banetna. Et j'ai un petit Han ici. Han Vanessa. Han. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur pick. Mais je voulais un peu plus de punch. Et je trouve que c'est mieux que Oliver ici. Donc il va full reset. Ma Prat. Il a carrément raison. C'est le move à faire. Moi. Je vais sur la joelle. En fait. Je vais assurer le reset dessus. En fait. Je n'ai pas oublié de foirer le reset. Du coup. Je ne suis pas allé. Genre mettre Break Def à gauche ou à droite. Ou quoi que ce soit. Non. Je vais surlever la joelle. Et je vais même le tuer directement. Enfin. Essayer de le tuer directement. Je me dis. Moine. Il va reprendre violent une fois. Donc il y a déjà deux procs violents. On va stun. Pas de proc de ma part. Pas de proc de ma part malheureusement. On va les tuer. Hop. Là je me dis. C'est aussi sur Oliver proc. On est un peu de la merde. Il va me tuer. Une première fois. Voilà. Donc là je vais taper sous Break Def. Je n'ai toujours pas de proc. By the way il vient de proc deux fois. Et moi. Au plus grand des camps avec mes mobs. Je ne proc pas violent. Ok. Toujours pas de proc. Je n'ai toujours pas de proc. J'attends mon proc. J'attends mon proc. Partiellement avec 27% de chance. Et là. Je me dis. Je suis dans la merde. C'est la merde. J'étais pas trop mal. En fait. J'ai une bonne drape. Mais je suis dans la merde. Parce que je proc pas. Et lui il a eu deux proc. Résistance ici. C'est pas de chance. Donc va taunt là. On n'a pas le choix. On va taper là. C'est un mot feu. On va perdre notre Sagar. Mais on a récupéré le passif sur Vanessa. Il va me reset ma Pra. Il a raison de continuer là dessus. Et là on va réussir. Linkry is cool time. Un tour heureusement. Heureusement qu'il me fait garder un petit peu de temporisation. Voilà. Et là je me dis. Bah voilà. C'est mon out. Et comment je vais perdre. En fait j'ai perdu. Il faut que j'ai tapé. Et j'ai enfin un proc violent. Du coup je tape mon triple glance. Double. Ouais c'est pas grave. Et je vais aller tuer ça. J'ai pas le choix. Voilà. Et à ce side là. Et à ce side là. Je me dis. Néalement on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Vous allez voir. On n'est pas trop mal. Si. Si jamais. On a son draide. Si jamais. On pose. Voilà. Le revive. Et qu'il ne crit pas. Il est moins posé. Ok. Je vois ce qu'il s'est passé. Du coup on a récupéré notre skill 3. On le savait. Et. On a gagné là dessus. Voilà. Bon c'était chaud hein. En fait. L'opening. J'ai un bon opening. Mais le double proc violent. Qu'il a un T1. Alors que c'est moi qui joue le premier. Il m'a foutu trop 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 dans la panade. Alors ensuite. Draft suivant. On est contre Tututu. Le grand effort. Tututu qui fait Ferswick Vanessa. Qui a droppé Zeratu. Zeratu qui est trop fort. Et Semei il joue du coup. Moi je passe sur une espèce de cleave. Et lui il va transir avec Etna. Donc à conteste au speed. Et à verde. Le triple revenge. Donc pour l'oxac. Il a raison. En vrai il a raison. Il a raison. Et moi j'ai d'autres choix. En fait j'ai voulu. Faire un coup de bluff. Mon robot est assez rapide. Je me suis dit. Je vais prendre le lead Anne. Et je vais out speed. La Etna. Bah non. La Etna de Tututu. Elle est quand même respectée. Il va skill 2. Par contre il va faire un move de fou. Mais qui va aller sur mon Anne. Au lieu d'aller juste one shot mon robot. Je ne sais pas pourquoi. En se disant. Bah au pire j'ai mon robot. J'ai mon verde. Sauf que parce que. Au verde. Bon il y a eu full resist. Résistance là. Full resist là. Mais on a la resist ATB. Et le verde est en train de chill. Regarde. On met full A.O. On a rien à faire. Et il se passe rien. Il se passe rien. Le verde ne décide de pas jouer. Voilà. Donc nous on va juste tuer la Etna. Voilà. Et le Zeratu. Et à ce side là. On ne peut plus trop la perdre. On ne peut plus trop la perdre à ce side là. On va aller stun là. Tranquillement. On continue à travailler. Juste cette semaine. Et là on a skill 2 à nouveau. Hop. Je pense que le verde ne va même pas revenge. Encore une fois. On fait skill 1. Parce que forcément il y a ses mecs qui va heal. Et on va attendre juste de récupérer nos spells. Voilà. Tac 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 tac. Bon la cendrez. Bah on continue juste à taper là. Pas de pression. Le verde a peut-être seulement cendrez aussi. C'est pour ça que je n'ai pas le focus. Et là bah. On a un robot qui va skill 3. On a eu la chance. Parce qu'on a rien. En fait déjà il a fait un petit misplay je pense. Et on a rien raté. Il a pas arrivé à être une seule fois que verde. Donc là on a été très très lucky. Alors ensuite. On est contre Bird. First pick sa gare. A nouveau un joueur de Laura. Enfin de Laura. Vela Joel. Vela Joel et Tien Lang. Voilà. Laura Tien Lang. C'est l'archétype que j'ai vraiment du mal à gérer. Et là je prends une Vérumos. Mais en fait je pense que Vérumos c'était pas le bon pic. En fait c'est excellent. Là en vrai de vrai. On va pas se mytho. Il a jamais les dégâts pour me passer. C'est impossible. Il n'a pas les dégâts pour me passer. C'est pas possible. Il ne peut pas. Bon je vais reset le Smycer. Parce qu'il faut que je gagne la temporisation. Je vais faire 6-3 pour le Buzz Speed. Je sais qu'il va cleanse tout ça avec Vela Joel. Mais j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire ce move là. Pas le choix. Pas le choix. En fait là il n'a pas les dégâts pour me passer. Mais l'immunité là est très embêtante. Et du coup mon Vérumos il ne fait pas autant de choses qu'il le voudrait. En plus il y a le Tianlang qui prend pas mal de tours. A cause du heal que je donne avec Vérumos. Du coup le boost à TP. Qui prend sur lui même. Je me demande si le pic Tetra. Aurait pas été mieux ici. Alors je n'ai pas de Tetra de runé. Parce que j'ai Juno. J'ai Sémé. Voilà j'ai tous ces trucs là. Je n'ai pas de Tetra. Mais je me demande si une Tetra n'était pas le move ici. Ou bien. Ou bien. Est-ce que ce n'était pas justement une Sémé le move ici. Je pense qu'honnêtement ici. Ce n'était pas Vérumos. Ce n'était pas Tetra non plus. C'était certainement. Mais certainement une Sémé. Je pense que Sémé ici était vachement mieux. Ça aurait fait garder qu'un seul tour les buffs. Et en plus j'aurais pu me heal pour tous les debuffs que j'ai sur la tête. Et je ne pourrais que des debuffs. Il n'aurait duré qu'un seul tour. Et je pense que ça aurait été mieux. En plus j'aurais pu réussir si je me cédais. Ouais. Donc mais à ce stade là les gars. Je ne peux pas perdre en vrai de vrai. Je suis trop bien. Non. Sauf que. Si vous regardez un petit peu le déroulement de la game. Sous Smasher procapte absolument tous les tours. Sous Smasher et Sotiel Lang procapte absolument tous les tours. Et je vais perdre mon Sagar. Et bon je crois que du coup avec Pra. Mais bon. Là je focus Sotiel Lang. Je me dis que c'est top break def. Si je tue ça j'ai gagné. Donc là il va réussir. Il va faire ce qu'il a pour ce heal. Il va proc violent. Évidemment. Il peut me bomber. Il va continuer à me taper ici. Voilà. Il va mettre plein de dégâts. Je vais pouvoir proc violent aussi moi à mon tour. Et en fait le problème que j'ai là c'est que ce Smasher. Il a proc absolument tous les tours. Il va mettre le break def. Et les mains opposées. Je vais heal. Je me dis là je peux encore gagner. Si je tue ça. Potentiellement avec un petit proc. Je me dis que c'est bien. Si je proc évidemment il va proc. Et là par contre. Le 2v2 on ne peut plus le gagner. J'avais compté les procs je pense. Cette game si. Je pense que j'étais à 4 procs. Et lui il était joueur 7 procs cette game. Et c'est ce qui a fait la différence. Mais je pense vraiment que le Véromus. C'est un petit peu trop passif. Et qu'une Sémé par exemple. Aurait été plus intéressante ici. En fait le Véromus n'a pas pu. Vu qu'il y a des Tien Lang. Me heal autant. Et je crois vraiment que Sémé était l'attaque ici. Je ne joue pas assez Sémé. Je devrais la jouer un petit peu plus. Contre ces joueurs là je pense. Alors ensuite on est tombé contre CDP. Coupote de pomme. Comme à nouveau un joueur de l'aura. Un joyeur. Je déteste ces joueurs de l'aura. Et je fais contest au speed ici. Et je prends Léo Valetajuel. Il va prendre à Douglas. Et je me dis. Bah oui tu sais quoi. Moi je banne l'aura. Et Douglas je peux le gérer. J'ai break attaque. Et j'ai assez de. Enfin j'ai des mob feu. Qui peuvent taper. Une chance sur deux. En gros si vous ne savez pas. Douglas. Quand t'as un mob feu. Ou qui va taper Douglas. Il a beau avoir 6000 d'attaque. Ou 2000 d'attaque. Au bout d'un moment. Ce sera. Ce sera du 50-50. En fait d'une chance sur d'autre. De poser le debuff. Ou de Glance. Enfin voilà. Du coup. Il y a quand même pas mal de chances. De réussir à poser des trucs. Avec le Douglas. Et si tu mets le break attaque. Bah c'est gagné. Je vais focus directement. Le tableau. Il me semble un petit peu squishy. Il est un peu embêtant. Je vais perdre la première vie de ma segment. Enfin même deux vies de ma segment. Pardon. Autant pour moi. En vrai je ne suis pas si bien que ça. J'ai tué le tableau. J'ai essayé de gagner un peu en temporisation. Et là maintenant je vais aller m'attarder. Je pense à cette. Ouais. Cette macha. Je vais te mettre dessus. Hop là. Il va taper le mauvais de la juelle. Il a raison. Et tu vas voir que je vais avoir des out pour gagner. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. On va juste tuer les dégâts. On va reset Oliver. On prend le revenge. C'est normal. On va tuer. Hop là. Directement sucène un petit peu. La macha. Et on a un bon petit proc pour remettre l'immunité directement. Et surtout. Cycler des tours. Là je décide de faire juste un skill. Ça ne sert à rien de break death. Ça ne sert à rien de revive. On va attendre un bon scénario pour revive. Ce n'est pas maintenant qu'il fallait le faire. Parce que Douglas allait tuer directement. Voilà. Voilà. Maintenant je revive. Je me dis que là. A ce salle là. Je peux l'app. Et je vais un bon petit L en plus. En vrai. J'aurais dû garder mon heal le tour d'avant. Je mis play. En fait. J'aurais dû garder le tour d'avant mon heal. Et heureusement que j'ai le proc. Et là. Je me dis. Je buff attaque. Hero. Parce que là. C'est gagné. C'est fini quoi. Iiii. Glend sing it. Oh oh. Du coup. Là. Le deuxième move. C'est temporiser encore. Pour récupérer. Notre Sekhmet. Et tuer. Enfin. Et tuer notre Sagar. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. On va faire tout ce qu'on peut. Lui. Évidemment. Il continue à focus. Levé la joelle. Il a raison. On perd notre Sagar. Voilà. Là. On est à 1HP. 1HP. On va faire skill 2. On va crit. Heureusement. Voilà. On va crit. On va perdre notre VHEL. Mais il y a le revive. Là. Je me dis. J'ai le buff attaque. J'ai le buff attaque. Je fais skill 1. Je crit. J'ai gagné. Fini. Glancing. Ah non. Je n'ai pas glance. J'ai mis crit. Oh. Je pensais que j'avais glance. J'ai mis crit. Ok. Et là. Je fais skill 2. Je glance. Malheureusement. Sinon je la pêche. Et là. Je vais re-glance. A nouveau malheureusement. Je ne vois rien. Parce que là. C'est limite. Un peu une chance sur deux. Pas de chance. Et du coup. Je vais me faire solo Douglas. Je pense que le pick village well. Il n'était pas bon. J'aurais dû prendre autre chose. Bon du coup. On retombe contre. Mini Shinny. Qui joue. Un draft de fou furieux. Et je me dis. Je vais déstabiliser. Et je vais contester son pick. Je vais le contester. Et là. Il me fait une drota dégueulasse. Vous vous rappelez tout à l'heure. Quand il avait joué son combo. Intankable avec Coverti. Je ne sais pas pourquoi il prend Ritsu. Tout ça. Je ne sais pas ce qu'il fait. Là. Il me décide de me donner la game. Alors là. Par contre. J'avoue. Je me suis chié dessus. Je n'ai pas le temps de jouer. En fait. J'avais oublié. Ça faisait longtemps que j'avais pu jouer l'ange haut. Et je n'avais plus l'espel. Du coup. Je suis en train d'y avoir l'espel. Et ça a joué tout seul. Bon. Ce n'est pas grave. Tant pis. De toute façon. On a la jana qui joue. On va juste faire 6-3. On va dire que c'est pour du beurre. Et là. Si il proc pas. On a gagné. On reset tranquillement. La Laura. Qui est la menace. Et on va aller full focus. Le Ritsu. Si il proc sera pas au bout de temps. Voilà. On va mettre la bombe sur Layla. Pour pas qu'elle proc. Et qu'elle puisse donner les CD. La Laura commence à faire. La Laura. Qui slip à l'open. Voilà. Donc Prochato a déjà son skill 2. Petit proc du vampire. Et nous. On va tuer le Ritsu directement. On va mettre tous les dégâts. Voilà. Sur Layla. Parce que je me dis que. Si on la tue. On est plutôt pas mal. Voilà. Elle proc pas. On va mettre la bombe sur la Laura. On va taper la Laura. Si elle proc. Bah elle meurt. Et elle va reprendre le violent. Du coup. Elle meurt. Et c'est gagné. Donc tu vois que ce mec là. Honnêtement. Pour moi. Il est impossible à gérer. Juste. Il a fait une draft nulle. Et bah on l'a puni. Il aurait pris genre. Et gang tout ça. Je pouvais pas le gagner. Un défaut. Et gang ici. Je pouvais pas gagner. Mais bon. Alors ensuite. On est tombé contre Tututu. A nouveau. Et là. On va faire une draft. Et ça va pas bien se passer pour moi. Je fais une super draft contre lui. Honnêtement. J'ai une très très bonne draft. Là il peut. En fait là. Je pouvais banne le last. J'avais gagné. Je me dis. Je vais banne Vela à la place. Parce que Zeratou est moins menaçant. C'est ce que tu penses Tito. Là je me dis. Je peux pas gagner. Je peux pas perdre. Pardon. Je fais ça. Je outpeach. Je sunne tout le monde. Très bien. Tout se passe comme prévu. J'ai même un Niki qui outpeach. Je fais skill 3. Je vais avoir un petit proc sur la Niki. Du coup. Je vais pouvoir presque 10 moules. La Macha. J'aurais bien voulu le faire. Mais malheureusement. J'avais ça 1 HP. Voilà. Du coup. Elle peut quand même mettre un petit skill de meu. C'est pas grave. En soi. C'est pas grave. Et je me dis. Bah. Ce soir de là. Je suis pas si mal que ça. On va de vrai. Bon. Il a un petit proc. Il me met des dégâts. C'est bien. Pas de soucis. Je vais pas me heal. On va aller taper directement. La Macha. On va la tuer. Hop. J'ai un petit proc. Je peux me heal. Je vais pouvoir. Alors du coup. Allez. A nouveau. Remettre l'anticrit. Et allez. La Cite. La Macha. Et lui. Il va protéger son Zeratu. Et aller sur Maniki. Ressir à la stun. Strip stun. Mais là. Il va. Miss crit. Du coup. Il va pas pouvoir taper 3 fois. On va mettre la bombe là. On va continuer à taper le Chandra. Du coup. Enfin. Il commence à taper le Chandra. Là. Je me dis. A ce soir de là. Je suis pas si mal que ça. Je me mets en posture. Donc là. Elle se pose sur là. Le Zeratu. Bah. Si Miss crit. Ou si. Eglance. Il ne peut plus. Continuer à taper. Sauf que. En fait. Vous allez voir. Que mon poney. En cette forme là. Bah. Va servir à rien du tout. Malheureusement. Bon. Il prend le violent. Heureusement. Du coup. Bah. Il va mourir. On va se heal. On va mettre l'anticrit. On va pouvoir se heal. Je pense avec la Niki aussi. Bah. Je me demande si. J'aurais pas dû juste rester un peu sur. Parce que. Voilà. Je me suis fait strip. Du coup. Il peut me taper. Sans. Sans contrainte. De ma. De mon poney. Du coup. Je prends des bons dégâts. On va faire ce qu'il troie quand même. Voilà. On va mettre à 1 HP. C'est assez unlucky. C'est assez unlucky. Et le Zeratou. Qui est en train de self-sustain. Qui est en train de 1v9 la partie là. Qui est en train de 1v9 la partie. C'est même pas close. HP ce qu'il a. Je vous dis. Vas-y. Arrête. Miss crit. Miss crit. Non. Il ne miss crit pas. Je vais revive pour la temporisation. Magiana. Qui va tuer évidemment directement. Mais si. Miss crit. Bah. Wigglands. Bah. Il ne peut pas me tuer. J'ai gagné. Malheureusement. Ça ne va pas être le cas. Et c'est compliqué. Donc là. On va strip. Je me dis. A ce side là. En vrai de vrai. On peut skill 2. Avec l'Eleanor. On est pas mal. Là. Je me dis. On ne perd pas là. Je vais stun. Ou quoi. L'Eleanor. Depuis tout à l'heure. Elle ne met pas de stun. Elle ne met rien. On va mettre à 1 HP. Et. Voilà. Perdre. Et voilà. Perdre. Là. Je reprends tout. Je me dis. Si je proc. Violent. Je peux tuer. Et me mot en plus à la face. C'est n'importe quoi. Et voilà. Perdre. On s'est fait solo. Zeratou. En vrai de vrai. Cette game là. Ce n'est pas la vraie vie. Honnêtement. Je ne pense pas. Qu'il aurait pu la gagner. Sauf s'il avait autant de réussite avec Zeratou. En fait. Il a raté une seule fois son spell. Alors que j'avais une oponée. Mon oponée. Il n'a pas saigné une seule fois. Et il a eu le meilleur procès au moment. A la fin. Et son Zeratou. Qui a posé tous ses dots. Alors que Maelianor a de la rez. Donc ça. C'est assez étonnant. J'imagine qu'il a mis une accure en 6. Non. Pas du tout. Mais bon. Alors ensuite. On est tombé contre Etoile. Donc un gros joueur aussi. Tu le vois. 2260 points. Il est dans le top 10. On va jouer un compo un peu plus bruiseur. J'ai acheté tilté. Quand je fais cette off là. J'avoue. Je suis un peu tilté. La dernière rime. Ma cringe. Je bat la laura. Parce que c'est trop fort. A nouveau un joueur de laura. Donc top 10 RTA. Ma théorie est au niveau rempli. Donc on va juste se faire détruire là. On va juste se faire détruire. Ma draft est nul. En fait ma draft est bien. Si j'ai un proc violent. Mais bon. Je n'ai pas de proc à le violent à l'open. Je n'ai pas le droit à ce traitement de saveur. Et du coup. Ce sat-là. J'ai perdu. Je ne peux plus revenir. Hop là. Hop là. Je ne vais pas avoir un seul proc de la partie. Et du coup. Là. Je vais juste la perdre bêtement. Comme ça. Après. Il va réduire les éléments posés. Ce n'est pas de chance. Parce que je me dis. Même avec le sage. Si je suis assis rare. Mon sage. Je pourrais gagner. Je pourrais solo. Bon. Je vais me faire double bombé. Et là. C'est terminé. Malheureusement. Je proc. Au moment où je vais. Me fais one shot. Mais là. My bad. C'est ma draft qui est nulle. Je n'ai rien à dire. Toute la draft était nulle. J'étais un peu tilté. Et j'ai fait une mauvaise draft. Et enfin. Dernière game. Tu as vu comment elles sont longues les games. Parce que ça ne joue que du bruiseur. Bruiseur. C'est super long. 30 minutes de vidéo. Si tu es encore là. Je suis à toi. Retour contre CDP. Qui lui. Joue la cleave. Je balle le rat. Et je me suis un peu adapté. Parce que lui. Il a pris la Vanessa. En gros. J'ai pris de quoi. Qu'il puisse rien me one shot à l'open. Voilà. Donc il peut rien me one shot à l'open. Il va juste me brute force. Mon Sheer. Me proc. Mon passif. Pas de soucis. Je vais me heal. Je vais continuer me heal. J'ai un petit proc. C'est bien. Je vais skill 2. Hop. Je vais skill 2 ici. Mettre maximum de dégâts en AoE. Et je vais même faire un skill 2 avec ma Juno. En mode. Pour avoir des Sun Despair. Malheureusement. J'en ai aucun. Voilà. Il va me faire un super Sun AoE. Stance Flow. C'est incroyable. En vrai. C'est inespéré. Petit proc Vanessa. Pour mettre des dégâts. Sur mon Sheer. Il tue. Et moi. Je vais aller 10 moon la Macha. À ce moment-là. C'est très très compliqué. Il va taper mon Moor. Il va mettre le breakdash sur ma Juno. Il va me taper avec sa Macha. Je pense qu'il va muscrite. C'est ce qu'il va me sauver. Attends. Non. Si. Il a muscrite. C'est pas possible. Sinon je serais mort. Là. J'ai un bon petit proc. Je vais aller taper la Macha. Hop. Et on va aller tuer le tableau. Je pense. Directement. Voilà. Hop. J'en ai musé ça ici. On va faire skill 2. On va tuer à gauche. On a un petit proc pour aller tuer là. Il va skill 2 sur Matriana. Mais Matriana est. Et Sonia Proof. Et du coup on va la gagner. C'est super close. Ce qui nous amène à 2093 points actuellement. On va refaire de la RTA aujourd'hui. J'ai 30 L. Comme tu peux le voir. Certainement une suite qui arrivera sur YouTube. Pour demain ou après demain. Compliqués les games. En vrai de vrai. C'est pas facile. Mais on va essayer de le faire les gars. Il y a 30-40 points à aller chercher. Sur une bonne session de D-Win. C'est fait. Ça peut vite arriver. J'espère en tout cas que cette petite vidéo. Bah t'as plu. Si c'est le cas. Et bien n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu. Et tchou tchou les potes. C'était Tito.